Jeux et enjeux, Abdias Harouna Bonjour à tous. Les multinationales constituent les bras armés de l'influence des États. Elles ont su et pu asseoir leur expansion et leur développement à l'international sur leur nationalité et leur lien à l'État qui abrite leur siège. Selon une étude menée en 2022 et dirigée par Sylvie Mateli, elles ont su d'ailleurs jouer de leur influence pour orienter les politiques publiques dans leur intérêt propre, se révélant dans certains cas plus puissants que les États. Selon l'un de nos invités du jour, le Cameroun apparaît pour avoir été depuis la période coloniale une terre fertile et propice aux installations des firmes multinationales. Mais les enjeux à l'aide qu'elles apportent sont à questionner. Est-elle véritablement cette aide-là au service des populations locales ? N'existe-t-il une sorte de complot entre les firmes multinationales et leurs pays d'origine ? Voilà les grandes questions de cette édition de Jeux et enjeux. On en parle. On en parle avec le Dr Fabrice Noah, politologue à l'Université de Marois, co-auteur de « Géostratégie de la démocratie et gouvernance des industries extractives en Afrique subsaharienne » aux éditions L'Armatin. Bonjour, Dr Fabrice Noah. Bonjour, Abdias. Avec nous au téléphone, le Dr Ludovic Ndjou, enseignant-chercheur en histoire des relations internationales et géopolitiques à l'Université Hassan, sec de Ziguinchor, c'est au Sénégal. Il est chercheur associé de l'unité de recherche politique, stratégique et sociale de l'Université de Tchang. Auteur de plusieurs publications, il est co-auteur pour ce qui nous concerne de multinationales et problématiques de développement au Cameroun, décryptage d'une participation controversée aux allures impérialistes, aux éditions Monange. Bonjour, Dr Ludovic Ndjou et bienvenue. Merci, Auna. Mes salutations cordiales. Alors, Dr Fabrice Noah, les firmes multinationales sont-elles encore aujourd'hui un acteur subsidiaire des relations internationales ? Oui, c'est vrai que le débat a été posé pendant très longtemps, justement sur le statut des firmes multinationales sur la scène internationale. Beaucoup considéraient en réalité que les véritables acteurs, les acteurs principaux et même souvent les seuls acteurs des relations internationales, c'était les États. Et donc, les firmes multinationales étaient considérées comme des acteurs subsidiaires. Ce qu'on va remarquer quand même, c'est qu'avec le développement de l'ultralibéralisme, avec le triomphe du capitalisme à partir des années 90-10, on va voir qu'effectivement, les firmes multinationales, les entreprises vont développer une capacité de projection sur plusieurs espaces qui, jusque-là, leur étaient plus ou moins inconnus. Et donc, ça va même faire dire à certains auteurs qu'on a dépassé l'ère de la géopolitique, qui est justement celle de la conquête des États, la conquête des territoires, à maintenant la géoéconomie qui est plutôt l'ère de la conquête des marchés. Et donc, parce que nous sommes à l'ère de la géoéconomie, à l'ère de la conquête des marchés, les acteurs qui vont à la conquête des marchés, effectivement, ce ne sont pas toujours les États, ce sont les firmes multinationales. Et donc, par conséquent, à la lecture des auteurs spécialistes de géoéconomie, on se rend donc compte, effectivement, aujourd'hui, que les firmes multinationales sont des acteurs primordiaux, si vous voulez, des acteurs essentiels des relations internationales. Cela s'explique à la fois par leur expansion mondiale. Vous avez des entreprises comme Coca-Cola, vous avez des entreprises comme Total, vous avez comme Exxon dans le domaine des ressources extractives, vous avez des structures comme des Anglo-Américaines pour la question de l'or, vous avez, en fait, plusieurs structures américaines et je ne voudrais même pas aborder le cas des entreprises de nouvelles technologies Facebook, Twitter, aujourd'hui, qui sont présentes partout et qui ont une grosse influence à la fois du point de vue de la diffusion des idées que du point de vue même financier. Et donc, par conséquent, on ne peut plus véritablement considérer que ces entreprises-là, ces structures-là sont des acteurs mineurs, ce sont des acteurs majeurs des relations internationales aujourd'hui. Quel est le mode d'action des multinationales au Cameroun, Dr Ludovic Njou ? Alors, il serait difficile de répondre de manière assez simple. Donc, dans un territoire donné comme au Cameroun, trois facteurs essentiels vont guider l'action des firmes multinationales, à savoir peut-être cette volonté déguisée de faire preuve d'un certain altruisme, parce que c'est toujours sous ce visage-là qu'il s'implante, parce qu'on s'est dit, voilà, en contexte de paupérisation, parce que, ou bien dans un contexte où il est pratiquement impossible à l'État de satisfaire les attentes, toutes les attentes des populations, ou bien de prendre en charge, par ses seuls moyens, les besoins nécessaires pour le développement de l'État-nation. Alors, la privatisation est une chose qui va être adoptée, ou bien qui va se généraliser dans le contexte africain à partir des années 80. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de firmes vont s'implanter davantage. Mais dans ce contexte-là, où les capacités structurelles de l'État sont parfois diminuées, elles sont quand même tenues, donc, de faire preuve d'un certain humanisme qui est souvent résumé dans le concept de filantro-capitalisme, sur lequel nous pourrons revenir un peu plus tard. Et dans ce contexte international favorable, mais également à l'intercession des législations nationales qui leur imposent, disons comme ça, entre guillemets, la nécessité de participer au développement. Donc, dans un deuxième temps, on va se rendre compte que l'attitude des multinationales est aussi régie par la responsabilité, leur responsabilité sociale, en fait, le concept de responsabilité sociale de l'entreprise qui renvoie aux obligations positives de l'entreprise vis-à-vis des populations, des pays dans lesquels elle s'implante. Et donc, plus globalement, cela s'agence, cela s'inscrit dans le cadre de partenariats publics privés où les entreprises prennent un certain nombre d'initiatives au-delà, n'est-ce pas, seulement de la finalité qui consiste à générer du profit. Il s'agit de participer au bien-être de la population à travers divers moyens, diverses approches, soit par la philanthropie classique, c'est-à-dire en faisant des dons ou autre forme d'assistance directe aux populations, mais c'est un mode qui est de plus en plus délaissé, ou alors de plus en plus en s'inscrivant dans ce qui est considéré, ce que l'on désigne généralement par le terme anglo-saxon de venture, de venture philanthropie, c'est-à-dire dans le cadre de, c'est une sorte d'engagement entre les acteurs privés et les autorités publiques de l'État, dans le cadre du partenariat privé, public-privé, et elle est engagée dans le cadre d'un projet, qui peut être soit engagée dans le cadre d'un projet grâce à une participation active au fonds d'investissement, il s'agit d'un investissement sous forme de dons, prêts ou de capital, dans un secteur qui peut être jugé rentable, au terme duquel la dividende financière peut être attendue et attendue. Et donc voilà de plus en plus comment est-ce que les entreprises profitent, n'est-ce pas, pour se comporter, pour s'aide, pour se déployer. Donc il y a une recherche du profit, si on peut se résumer. Et donc également aussi une certaine obligation d'assister les États dans lesquels ils sont implantés, d'assister dans le cadre d'espèces, l'État du Cameroun, dans les projets qui puissent aider les populations, à améliorer leurs conditions de vie. Cela peut être fait de manière directe à travers les fondations, on ne va pas faire publicité ici, mais sans faire publicité, on va quand même parler, vous avez souvent entendu parler Fondation Orange, Fondation MTN, Fondation Total, etc. Ou alors en participant d'une certaine manière à travers des charges fiscales dans le cadre de partenariats publics et privés. Exactement. Docteur Fabrice Nova, comment analysez-vous le déploiement des firmes multinationales dans le secteur extractif camerounais par exemple ? Oui, je crois que ces entreprises sont à la recherche. Il y a plusieurs études aujourd'hui qui disent que l'Afrique est la nouvelle frontière minière ou la nouvelle frontière pétrolière. Autrement dit, c'est un espace aujourd'hui qui est, même si l'importance en termes de quantité des ressources africaines peut être jugée mineure si on se rapporte à des pays comme la Russie ou bien les producteurs de pétrole et de gaz moyens orientaux, on comprend quand même que c'est un allié de revers pour plusieurs consommateurs de ressources et donc par conséquent l'Afrique est un des continents les plus visités. Maintenant, le cas du Cameroun est particulier en ce sens que c'est un pays pétrolier mais un pétrolier déclinant. Ça veut dire que c'est un pays dont les ressources, si vous voulez, il n'y a pas eu un renouvellement régulier des réserves prouvées. Parce que vous voyez en fait l'exploitation des ressources naturelles, du pétrole en particulier, se justifie par la présence de réserves prouvées. Or au Cameroun, on a une production qui est déclinante et on a des réserves également prouvées qui ne se sont pas... La quantité de réserves prouvées n'a pas vraiment augmenté depuis. Et donc, l'ayant dit, vous comprenez que dans le domaine pétrolier, effectivement, les multinationales les plus puissantes du monde sont surtout présentes dans les pays, les grands producteurs ou si vous voulez, les nouveaux producteurs. Parce que la ressource est encore très importante. Donc, vous comprenez donc que dans le cas du Cameroun, vous avez des firmes multinationales qui exploitent le pétrole mais qui sont généralement des juniors pétroliers, à savoir des entreprises de seconde zone qui essayent d'exploiter. Elles peuvent être d'origine chinoise, d'origine canadienne, d'origine... Donc, il y en a plusieurs dans le secteur pétrolier camerounais. Maintenant, dans le secteur minier, vous avez surtout... Vous allez remarquer que l'exploitation des ressources minières au Cameroun est encore largement tributaire d'une exploitation, si vous voulez, de l'action des mineurs, on les appelle les mineurs artisanaux. Et donc, les mineurs artisanaux, c'est forcément des petits producteurs. Et donc, on est quand même dans une volonté d'attirer des investissements dans ce secteur. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment ça. Et donc, par conséquent, vous avez juste quelques multinationales qui sont présentes. Vous en avez qui ont été là et qui, aujourd'hui, ne sont plus... Bon, leur présence est un peu remise en question. Vous avez Sandens, par exemple, qui a été à un moment aperçu, ou si vous voulez, qui s'est engagé dans l'exploitation du fer de Mbalam, le projet Mbalam-Nabeba. Et donc, on va dire quand même que la présence des firmes multinationales dans le secteur extractif au Cameroun, c'est une présence qui est plutôt marginale. Elle est plutôt mineure, en réalité. Alors, Dr Ludovic Ndjou, selon vous, le Cameroun est un champ fertile et propice aux installations des firmes multinationales. Quelles en sont les raisons ? Le Cameroun peut être considéré comme un champ fertile de l'expansion des firmes multinationales pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons... Il faut faire une petite piquée de rappel. Pour des raisons historiques, d'abord. Parce qu'il faut... L'histoire des firmes multinationales au Cameroun n'est pas récente. Je vais prendre juste l'histoire... Dans l'histoire récente, dans l'histoire contemporaine. L'exemple des firmes Jensen & Thormalen est surtout la dynamique entreprise des firmes Voyman, des établissements Voyman, depuis l'époque coloniale. Donc, et depuis cette époque-là, il y en a... Puis après l'époque des Britanniques, puis l'époque des Français, bon, il y a eu une co... Une sorte de coadministration du Cameroun à partir de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 60. Donc, l'implantation des firmes, surtout françaises, dans le Cameroun français, qui va se poursuivre, n'est-ce pas ? Au lendemain des indépendances. Et donc, lorsqu'on rentre dans ces raisons historiques, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de partenariats qui ont été... un certain nombre de facilités qui ont été accordées à un certain nombre d'établissements, surtout au lendemain des indépendances, permettant aux anciennes entreprises établies dès l'époque coloniale française, sans faire de publicité, à quelques entreprises que ce soit, mais qui intervenaient tantôt dans le domaine de l'énergie, tantôt dans le domaine de l'exploitation forestière, et beaucoup d'autres secteurs stratégiques clés où on avait besoin, entre guillemets, de l'assistance technique de l'ancienne métropole au lendemain des indépendances. Et donc, dans le cadre de ce qui est globalement conçu, qualifié de part colonial, en tout cas de la pérennisation de l'économie des traites, on va voir qu'il y aura cette permanence-là au lendemain des indépendances. Maintenant, le deuxième facteur que nous pouvons évoquer est lié à l'affaiblissement progressif des capacités de l'État, des capacités économiques, des capacités structurelles, de l'économie de l'État, à prendre en charge l'économie de la nation progressivement, dont dans le CIS et les crises des années 80, même si le Cameroun ne ressent pas encore cela de plein fouet au début de la décennie 80. Donc, il y a cette privatisation qui leur permet de prendre ancrage davantage à partir des années 90, début des années 2000, où la législation nationale, sous l'effet des programmes d'ajustement structurel, leur permet de se multiplier à travers le territoire national camerounais. Le troisième facteur qu'on peut évoquer, maintenant d'ordre géopolitique ou géoéconomique, qui combinerait aussi des questions d'ordre géostratégique, c'est l'ensemble des indicateurs et aussi peut-être même les initiatives d'amélioration constante du climat d'affaires auquel se greffe, n'est-ce pas, la position stratégique du Cameroun qui apparaît comme étant une sorte de porte d'entrée à l'Afrique centrale et qui s'avérait donc être un territoire dans lequel beaucoup d'entreprises aimeraient investir, apporter, je veux dire, se positionner, prendre un certain ancrage en espérant qu'elles peuvent tirer profit d'un certain nombre de facteurs comme la paix, qui, bon, est un peu perturbé ces derniers temps pour des raisons que nous connaissons plus ou moins et ce qui est souvent aussi reconnu à la population camerounaise comme un certain dynamisme, c'est-à-dire une certaine population travailleuse qui a une main d'œuvre, qui dispose des qualifications techniques permettant aux entreprises de disposer même à l'échelle locale d'une main d'œuvre qui, globalement, adore l'idéal de travail. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour ce qui est des facteurs qui expliquent cette expansion et qui permettent donc effectivement de dire que le Cameroun est tout à fait une terre d'expansion favorable aux entreprises multinationales. Exactement. Docteur Fabrice Noa, vous dites que certaines firmes nationales sont généralement plus riches que certains États. Quelle est, dans ce cas, la marge de manœuvre de l'État ? Oui, c'est vrai que la marge de manœuvre de l'État est forcément très faible parce que, vous savez, les firmes multinationales, qu'elles interviennent dans le secteur extractif ou dans un autre secteur, ramènent de l'argent. Vous voyez, elles ont pour objectif de créer une richesse et généralement, ce que les États voient en premier, c'est justement cette richesse-là que les firmes vont produire. Quand vous avez une compagnie pétrolière sur votre territoire, elle a les royalties qu'elle va payer, elle a un certain nombre de droits qu'elle va payer et parfois, cet argent qu'on vous envoie, ces primes à la signature qu'on vous donne, vous font oublier qu'effectivement, il peut avoir d'autres besoins. Et donc, c'est peut-être le rapport que les États ont avec ces firmes-là ou bien les attentes que les États formulent à l'endroit de ces firmes et surtout la volonté de ces États de contrôler la mise en application effective des promesses que ces multinationales font qui posent problème. Et donc, généralement, vous allez vous rendre compte que si l'on essaye d'évaluer, on va dire, l'impact de ces firmes, de l'action de ces firmes-là sur le niveau de vie ou sur les conditions de vie des populations, cet impact est généralement très faible. Donc, effectivement, parce que c'est des grosses puissances financières, c'est des structures qui, parfois, apportent beaucoup d'argent et donc, par conséquent, face auxquelles, quelquefois, les gouvernants sont un peu timorés et n'ont pas la capacité toujours de leur faire plier les Chines. Et ce n'est pas juste le cas du Cameroun. Vous avez eu de grandes situations comme cela avec, par exemple, Facebook qui est passé devant le Congrès américain. Vous avez eu des situations où Facebook également a été... L'action de Facebook a été interrogée par le Parlement européen sur la question de la collecte des données, l'usage qu'on fait des données qui sont collectées. Mais vous savez que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir... Une autre question également, la question du siège social de ces entreprises, des GAFAM, qui profitent généralement de la présence de paradis fiscaux pour aller y installer leur siège social. Vous avez plusieurs GAFAM dont le siège se trouve en Irlande où, n'est-ce pas, l'impôt sur les sociétés est très bas. Donc, c'est difficile aujourd'hui avec la puissance financière de ces structures-là que l'État puisse un peu contraindre leur action. Donc, c'est le cas pour les pays pauvres. C'est aussi le cas pour des pays un peu plus riches que nous. Mais je crois surtout que la marge de manœuvre dépend de la capacité à la fois des États de contrôler la mise en œuvre et effective des promesses que les filles multinationales ont proposées ou ont faites et également la volonté des États à pouvoir contraindre l'action de ces multinationales-là justement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, n'est-ce pas, locales. Tout à fait. Docteur Ludovic Ndjou, quels sont, selon vous, les différents enjeux de l'aide au développement porté par les multinationales étrangères au Cameroun? L'aide que les entreprises multinationales, les firmes multinationales apportent au Cameroun poursuivent plusieurs enjeux. Le premier, c'est de... Le premier, disons-nous, c'est de consolider l'image de marque de l'entreprise déjà. L'image de marque parce que la communication corporative, la communication de l'entreprise, ce n'est pas seulement au sens basique du terme, mais c'est de poser parfois des actes qui peuvent s'inscrire, aider l'entreprise à développer son caractère ou bien à faire preuve de son côté philanthropique. Souvenons-nous qu'il y a de plus en plus le concept de financial capitalisme, bien sûr, qui s'est développé, qui s'est voulu être une doctrine altruiste. Et donc, c'est le premier enjeu. C'est d'abord l'image de marque de l'entreprise qu'on voudrait consolider parce qu'on se dit c'est une entreprise après tout étrangère et dont la finalité est de produire du profit. Donc, il peut y avoir auprès des populations, auprès des institutions, une certaine menace. Elles peuvent représenter une certaine menace pour les intérêts ou bien même la survie des populations. Donc, poser ce geste-là, poser un geste qui, à somme toute, selon la forme, dans la forme, paraît comme une forme d'assistance aux populations dans un contexte où les capacités étatiques ne sont pas forcément en bonne et due forme, donc participent à la consolidation de l'image de marque de l'entreprise. Dans un deuxième temps, il faut quand même un peu aussi l'avouer, c'est de pouvoir aider quand même des populations qui sont souvent dans certains endroits dans un dénuement total à quand même se faire acquérir des moyens de subsistance, même si parfois, donc, si on pose sur la balance le rapport entre le profit et ce qui est injecté au niveau des populations est parfois vraiment très, très, très discutable. Donc, c'est une philanthropie mesurée, mais qui, quelque part aussi, aide quand même les populations à attirer, à bénéficier de certains usufruits de l'exploitation et des activités des firmes multinationales au Cameroun. Alors, il y a aussi un troisième niveau d'enjeu qui est celui d'aider l'entreprise à consolider sa place au sein du territoire, dans le territoire national où il est implanté, dans le cas du Cameroun. en nous disant tout à l'heure que parmi les facteurs qui obligent, qui déterminent l'action d'une multinationale, c'est le cadre national, c'est la législation nationale. Et donc, en contribuant à travers des charges fiscales ou en s'inscrivant ou en étant dynamique dans le cadre des partenariats publics et privés à travers des dons divers, à travers l'accompagnement des projets divers dans des secteurs aussi variés que la culture, le sport, l'économie, etc., l'import et sport, le transport, etc., la téléphonie mobile, en fait, on ne va pas dire on ne peut pas vraiment cerner l'ensemble de leur champ d'intervention en injectant une part de leurs actifs ou bien de leurs dividendes dans différents secteurs. Il s'agit aussi de pouvoir garantir ou de consolider leur place puisque on va peut-être le voir dans la suite de l'émission. Lorsque ce pacte-là devient de plus en plus, disons, entre guillemets, ce pacte-là devient de plus en plus tourne de plus en plus contre les intérêts de l'État, on peut parfois donc à un certain moment envisager de mettre un terme à cette collaboration qui se fait souvent dans le cadre de concessions de secteurs entiers à certaines entreprises multinationales. Donc, il y a trois enjeux. L'image de marque qu'on veut préserver, il y a quand même aussi cette volonté de participer au bien-être, à l'épanouissement des populations parfois vraiment défavorisées et dans un troisième temps aider l'entreprise à consolider sa place dans la galaxie des multinationales où, bien sûr, il y a une certaine, dans le contexte de la libération, de la libéralisation en principe, la loi de la concurrence qui devient de plus en plus étoffée avec l'émergence, n'est-ce pas, des pays qui viennent bousculer à un certain ancien, un certain ancien nautant. De plus en plus, les entreprises sont obligées de reverser une part de leur profit au service des populations pour, n'est-ce pas, espérer avoir cimenté, entre guillemets, comme ça, leur place dans la galaxie des entreprises étrangères au Cameroun. Exactement. Docteur Fabrice Noa, est-ce que la responsabilité sociale de l'entreprise est-elle prise en compte par les firmes multinationales qui interviennent au Cameroun ? Oui, dans une certaine mesure. Vous allez voir, la plupart des firmes multinationales aujourd'hui ont des fondations. Vous avez, la plupart des firmes multinationales aujourd'hui ont des fondations et ont des structures qui vont être chargées comme cela de mener des œuvres sociales en leur nom. Il ne se produit pas ou si vous voulez, il n'existe pas de projet pétrolier ou de projet minier mené par des mesures nationales qui n'aient pas à côté un volet social, la construction d'écoles, la construction de centres culturels quelquefois, la construction de routes et tout. Il y a ce projet social-là, ces projets sociaux qui sont généralement mis en œuvre dans la plupart des projets. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que est-ce qu'on réussit à faire une évaluation justement entre ce que les compagnies gagnent, l'impact de l'action de ces compagnies, particulièrement dans le domaine minier et pétrolier parce qu'il y a un impact très important, un impact sur l'environnement, sur les conditions de vue même des populations parce que quand vous développez un projet minier, vous expropiez des populations. Parfois, vous pouvez avoir des conséquences sur les nappes phréatiques et vous pouvez avoir des conséquences sur les coûts d'eau, sur la pêche. Est-ce qu'en réalité, on fait une analyse, une évaluation des investissements sociaux de ces entreprises-là comparativement à leur impact sur l'environnement, à leur impact sur les conditions de vue. Je crois que c'est peut-être ce qui n'est pas souvent fait et on se contente justement d'apprécier ce qui est fait sans véritablement voir ce qu'il peut avoir comme conséquences après. Je crois que c'est le véritable problème en réalité. Il faut un certain dosage et je pense qu'à partir de là, quand même, l'action des ministres nationales sera moins contestée sur le terrain parce que généralement, dans beaucoup de situations, cette action est contestée par les populations et donc, s'il y a un investissement suffisant, cette action sera moins contestée et effectivement, elle sera également plus en cohérence avec les objectifs en termes de développement de l'État. Merci. Dr. Fabrice Noa, je rappelle que vous êtes politologue, enseignant-chercheur à l'Université de Marwa. Vous êtes co-auteur pour ce qui nous concerne de géostratégie, de la démocratie et gouvernance des industries extractives publiées aux éditions l'Armatin. Merci au Dr. Ludovic Ndjouj. Je rappelle que vous êtes ancien-chercheur en histoire des relations internationales et géopolitiques à l'Université à Saint-Seq de Zeguin-Chor au Sénégal, chercheur associé à l'Unité de recherche politique, stratégique et sociale de l'Université de Tchang. Vous êtes auteur de plusieurs publications co-auteur de Multinationales et problématiques du développement au Cameroun, décryptage d'une participation controversée aux allures impérialistes, ouvrage publié aux éditions Monange. Cette première partie de ce numéro consacrée aux firmes et géopolitiques au Cameroun. Touche à sa fin, je suis Abdias Sarouna. Au revoir. Sous-titrage ST' 501